Ah oui, je sais que sur les réseaux sociaux, j'arrête pas de vous dire que je vais sortir plus de vidéos Tico Geek, et au final, bim, je vous sors une vidéo bug. En même temps, comprenez-moi, maintenant que je peux monétiser les vidéos, il faut aussi que je sorte certaines vidéos qui fassent pas mal de vues. Donc merci à toi qui a cliqué sur la vidéo, tu me rapportes un centime, ouhou ! Salut p'tit noob, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'annuel vidéo bug sur le jeu FIFA. Cette année, on va essayer de faire mieux que celle de l'année dernière. On va essayer de passer la barre des 300 likes, donc je compte sur vous pour m'exploser le p'tit pouce bleu. Quand je vous dis que tous les ans, EA reprend le jeu de l'année dernière pour faire la même chose, c'est pareil avec les bugs. Celui-là, on l'avait déjà l'année dernière. Et comme tous les ans, quand on va se prendre un but, on va se plaindre des gardiens. Enfin, cette année, il y a de quoi quand même. Sur cet exemple, c'est le gardien qui a pas compris quel était son poste. Non mais au lieu de jouer dans les cages, il a décidé d'être milieu de terrain. Enfin, on va voir qu'il peut aussi se retrouver défenseur. Et alors là, c'est la totale. On a déjà le corner qui est full bugué, parce que normalement, à la première touche de balle, le jeu aurait dû reprendre. Et là, non, on continue l'animation du corner, alors que la balle est sortie en plus. Mais ça, nos problèmes. Et regardez, le gardien, lui, il a pas compris ce qu'il devait faire sur ce coup de pied arrêté. Remarque, il n'y a pas que les corners qui peuvent buguer dans FIFA 23. On a aussi le coup franc basique, qui va bloquer la caméra et vous rendre aveugle à tout ce qui va se passer sur le terrain. Et forcément, l'inévitable va se produire. Ce que vous invitez beaucoup, vous, c'est de vous abonner à la chaîne. Non, parce que faire 10 000 vues et peiner à dépasser les 1 600 abonnés, ça va pas, ça. Donc je compte sur vous pour que d'ici la fin de l'année, on ait passé le cap des 2 000 abonnés. Il y a quelques années, EA avait proposé de choisir ses célébrations. Donc généralement, un bouton, une célébration. Sauf que même ça, EA a réussi à le faire buguer. Ah ça, pour célébrer, lui, il va célébrer. Avec qui, on sait pas, mais il célèbre. Remarquez, il n'y a pas qu'avec les fantômes que les mecs ont des problèmes de célébration. Le mode entraînement, c'est pas forcément le mode de jeu le plus joué sur FIFA. Sauf que cette année, il prend tout son sens, ce mode de jeu. Ah bah, il faut s'entraîner pour se déplacer comme ça. À moins que EA ait inclus un mode chat cette année. Normalement, dans un jeu, les menus et leurs animations, c'est pas ce qui est censé être le plus compliqué à coder, il me semble. Et bah, même ça, EA arrive à mal le faire. Tous les ans, je me demande quels nouveaux bugs ils vont pouvoir nous pondre, hein ? Bah, celui-là, j'y aurais pas pensé. Bah, le joueur qui contrôle Manchester City, là, va marquer un but, hein. Et au moment de l'engagement, chose très drôle, entre guillemets, hein, le jeu va lui faire changer d'équipe. Genre, bon, t'es trop fort pour eux, hein, montre-leur comment faut faire. Et comme tous les ans, hein, j'arrête pas de le dire, hein, que EA prend les mecs qui passent dans la rue pour coder leur jeu, hein, et c'est pas cette année qu'ils vont me faire mentir. Non, bah, là, regardez, hein, au moment de se faire lober, on sait pas si le gardien va réussir à attraper la balle avant qu'elle rentre dans le but, hein, bon, bah, finalement, il y arrive, hein, sauf que ce con rentre avec la balle dans le but, hein. Donc, normalement, bah, il y a but. C'est encore Jean-Michel qui faisait le pain l'avec à coder, ça, je suis sûr. En vrai, faudrait dire à Macron que s'il veut faire baisser le chômage en France, hein, il appelle EA, il leur demande d'ouvrir un studio de programmation en France, hein, il fout tous les chômeurs dedans, et voilà, hein. Ça, ce sera mon programme pour la prochaine présidentielle, hein, votez Nubi. Je me suis toujours demandé comment on faisait pour avoir une bonne physique dans un jeu, hein, parce que ça doit être hyper compliqué de coder les mouvements d'une balle pour qu'ils soient hyper réalistes. Bah, je suis pas sûr qu'EA y trouvaient la bonne formule, hein, parce que chez moi, la balle, elle fait pas ça, hein. Ou alors, c'est peut-être les joueurs qui ont une puissance de frappe légèrement abusée. Euh, y a pas que la balle qui déconne. Faut peut-être pas amuser, là, hein. Un humain, ça fait pas ça, non plus, hein. Sauf Neymar. Bon, allez, pour le prochain, il se dit rien. Non, mais merde, mais même ça, ils sont pas foutus de le coder proprement, putain. Non, mais merde, le gars qui code, il le fait que des moufles, les yeux bandés en écoutant du Ayana Kamoura de force ou ça se passe comment ? Bon, là, mes petits noobs, pour ces bugs sur FIFA 23, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, comme d'hab, hein, y a tellement de bugs qu'on pourrait faire une vidéo de facile une heure, hein. Donc, n'hésitez pas, dans l'espace commentaire ou sur mon Discord, à me dire les bugs que vous, vous avez rencontrés. Et dites-moi, dans l'espace commentaire, quel est, pour vous, le meilleur joueur de foot de tous les temps ? Je pense que ça peut être pas mal de voir les débats. Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de partager la vidéo, ça m'aide beaucoup, hein. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant mes petits noobs, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Sur ce, portez-vous bien. Sur vos bailes. Sous-titrage ST' 501